Bonjour, les 100 premiers jours de Joe Biden ont comblé les investisseurs. La performance du Standard & Poor's en début de mandat est la meilleure de celle de tous les présidents après-guerre. Il bat ainsi John Fitzgerald Kennedy et il écrase Donald Trump qui est désormais troisième. Donald Trump d'ailleurs qui avait attribué à Joe Biden ce sobriquet de Sleepy Joe, Joe l'endormi, et il nous semble que Speedy Joe, Joe le rapide, est plus approprié. Alors je vais partager avec vous mon écran et vous montrer quelques graphiques. Alors ce que vous voyez ici, c'est le rythme annuel de décret présidentiel de Joe Biden sur les 100 premiers jours. Et on voit que ce rythme est beaucoup plus rapide que celui de Donald Trump et c'est le plus rapide de tous les présidents américains depuis l'après-guerre. Donc c'est ce qui a permis à Joe Biden de faire passer des plans importants ou de proposer des plans importants qui ont séduit les investisseurs. Alors nous avons donc vécu une sorte de lune de miel, mais il nous semble aujourd'hui que cette lune de miel est en train de se terminer et que les rapports entre les investisseurs et Joe Biden vont un petit peu se tendre au cours des mois qui viennent. Alors d'abord regardons le plan sur les infrastructures. Alors plan très très important, très utile. On voit ici sur ce graphique que les infrastructures aux États-Unis sont vieillissantes, il faut les rénover. Mais pour ceci, les démocrates ont besoin de l'intégralité des votes démocrates au Sénat. Leur majorité est très fine. Et justement, un sénateur, Joe Manchin, est en train de renacler. Il s'agit du sénateur de Virginie de l'Ouest qui commence à parler de responsabilité fiscale, qui viendrait plutôt à modérer les montants alloués au plan à l'infrastructure et qui aussi a peut-être peu apprécié certains éléments du plan de relance des infrastructures, de rénovation des infrastructures de Joe Biden, puisque son État est très très dépendant du charbon et que le plan de Joe Biden est peu favorable aux énergies fossiles. Donc tout ne sera peut-être pas voté. Et puis, eh bien, les plans sont importants, mais il va falloir les financer. Et donc, on commence à parler de hausses des taxes. Alors, hausses des taxes sur les revenus, on voit que le taux marginal d'imposition sur les revenus a fortement baissé au cours des dernières décennies. La tendance va se renverser, mais c'est surtout sur les entreprises où l'on passerait de 21 à 28 % pour taxation sur les bénéfices et puis taxation sur les plus-values aussi des investisseurs qui vendraient leurs actions. Tout ceci va réduire, eh bien, par l'augmentation des taxes, l'intérêt que peut avoir un investisseur à aller sur les marchés actions américains. Et puis, la réglementation. La réglementation est un thème typiquement démocrate, très peu républicain. Alors, pour passer des réglementations vraiment transformatrices, il faudrait 60 % des votes au Fénin. Les démocrates ne l'ont pas, mais ils peuvent quand même faire passer quelques éléments de réglementation. Et on a vu en février Amico Bouchard, qui est une des ténors des démocrates, qui a présenté au Congrès, eh bien, un renforcement des lois antitrust, soit par une réglementation plus sévère sur les fusions acquisitions, soit tout simplement en allouant des budgets plus importants aux administrations antitrust qui, on le voit sur ce graphique-là, ont été traitées plutôt sévèrement par les différentes administrations américaines. C'est-à-dire qu'elles soient démocrates ou qu'elles soient républicaines. Et puis, passons au graphique suivant. Le fond, en termes de géopolitique, eh bien, le fond de l'air est frais, comme chantait Jacques Dutron, dont nous fêtons aussi l'anniversaire, eh bien, cette semaine, le fond de l'air est frais entre les États-Unis et la Chine. Joe Biden l'a dit, il veut reprendre une confrontation avec la Chine après avoir, eh bien, réuni autour de lui ses alliés. C'est le moment. Et ce qu'on voit, c'est qu'au fond, la Chine respecte assez peu les accords de phase 1 qui ont été signés par le gouvernement et dont désormais Joe Biden est responsable. La Chine, aujourd'hui, en 2020, a véritablement délaissé ces accords de phase 1 et est en train de les rattraper, mais est encore loin du compte. Et puis, Russie et Iran. Alors, la Russie revient sporadiquement sur le devant de la scène, mais il nous semble que, eh bien, la prime de risque offerte par les actions russes est suffisante pour pallier à la plupart des événements. Et puis, l'Iran peut-être pourrait réserver une bonne surprise. Alors, pas tout de suite, mais en tout cas, les exportations pétrolières iraniennes sont au plancher. Et donc, là-dessus, eh bien, toute levée des sanctions sera favorable à ces exportations de pétrole et donc pourra modérer les prix du pétrole à un moment où le cycle économique, justement, est plutôt fort. Mais ceci, évidemment, reste assez spéculatif. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que les 100 premiers jours de Joe Biden ont été plutôt favorables au marché à l'action, mais que l'intégralité des plans, aujourd'hui, n'est pas acquise. La taxation devient plus sévère. La réglementation devrait marginalement se renforcer. Et puis, en termes géopolitiques, bien, la confrontation avec la Chine devrait reprendre de façon plus active dans les mois qui viennent. Alors, si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à la partager. Et puis, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Merci pour votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada